Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. On se retrouve aujourd'hui pour commencer le troisième son. Donc on va faire un son dans le délire synthwave. Comme ça on va commencer les drums, peut-être même commencer à l'habiller et ensuite on repartira sur le morceau de boom bap pour enchaîner l'habillage. Puisque vu que la synthwave au niveau drum ça reste relativement simple, là ce que j'ai fait, je vais prendre des sons de lignes drum, donc c'est une boîte à rythme des années 80, le kit donne ça. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le kick. Je rajoute une bande. Donc là, jusqu'à présent, c'est très classique. Donc au niveau du BPM, je suis à 100 BPM. Je vais modifier la partie snare de mes 8 mesures. Ensuite, pour ce qui est, des Shirley ouvert et fermé je vais opter pour de la 808 donc là je mets un deuxième Kong avec une émulation de TR808 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et je vais utiliser un petit rack extension c'est un clappeur Alors, voyons voir ça je vais déjà éditer une automation donc c'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour l'instant rien de bien compliqué ensuite j'ai prévu un petit truc qui va me servir de base pour ma basse ta 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors ce qu'on va faire, au niveau de la deuxième séquence de Charley, je vais revenir en arrière, ça je vais le fermer. Là, au niveau quantification, je suis en 1,16. Je vais passer en 1,32. Et juste avant mon Charley ouvert. On ne va pas le faire à chaque fois. On ne va pas le faire à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Un petit son de lead. Un petit son de lead. On va partir là-dessus. Un petit son de lead. Donc là, histoire de gagner un peu de ressources, ce que je vais faire, je vais tout simplement passer le Legend. Je vais le transformer, je vais le booster en audio. Parce que bon, moi j'ai un petit PC, donc hop, on va se faire ça. Je vais booster ça en audio. Donc booster en place. Il va reprendre la lecture et me poser toutes mes notes en boucle audio. Voilà. Ce qui fait que maintenant, lui, hop, et le clapper, je vais faire la même chose. Alors, clapper, oui. Ce que je vais faire, je vais créer une piste audio. Je vais mettre cette piste-là en rec-source. Cette piste-là, c'est ici, pardon. Hop, stéréo. Et là, j'enregistre le clap. Et voilà. Hop, ce qui fait que maintenant, ça, je peux le supprimer. Et si on réécoute. Je n'avais pas mis ma boucle. Ensuite, ce que je vais faire, je vais juste faire un petit essai. Donc au niveau effet, un effet gratuit qui est vraiment pas mal, c'est le Trigger Gate de chez Alex Hilton. Et là, je vais faire un petit essai. Donc là, je vais, entre guillemets, commencer à regarder pour affiner un peu mes niveaux. Ici, vous avez les différents raccourcis pour réduire la table de mixage. Je vais laisser les faders quand même. Alors, on vaster через un petit essai. Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment plus Vintage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501